C'est moi ! Alors, 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 comment elles vont, mes jolies petites chéries ? Bien, on est allé faire des courses. Voici Katie. Je manque à tous mes devoirs. Enchantée. Bienvenue, trésor. Je veux que tu te sentes à l'aise, alors s'il te faut quoi que ce soit, tu viens me voir, d'accord, chérie ? Chez nous, c'est cool, il n'y a pas de chichis entre filles, et puis je ne suis pas comme les autres mères, je suis une véritable copine. Pas vrai, chérie. Je t'en supplie, tais-toi. D'accord. Attends, ça c'est ta chambre ? Avant, c'était la chambre de mes parents, mais je les ai obligées à me la donner. Oh non, mes rock radios. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est passionnant ce que tu racontes. Merci. En plus, t'es vraiment hyper jolie. Ça, c'est gentil. Donc, tu le penses ? Quoi ? Tu trouves que t'es hyper jolie ? Oh, bah, j'en sais rien. Fais voir, j'adore ton bracelet, où est-ce que tu l'as acheté ? Oh, c'est ma mère qui me l'a fait en Afrique. C'est mignon comme tout. Ah oui, c'est ultra chenf. C'est quoi ça, chenf ? C'est pour dire fashion, en vert, là. Et puisque tu vivais en Afrique, pourquoi tu es blanche ? Ça se fait pas de demander aux gens qu'on vient de rencontrer pourquoi ils sont blancs. Est-ce que ça t'ennuierait qu'on fasse un aparté entre nous ? J'ai un petit truc à leur dire. Bien sûr, allez-y. Merci. D'accord. Écoute, il faut que tu saches que c'est très rare qu'on le fasse, donc c'est un immense privilège. On a décidé de t'inviter à déjeuner avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin de la semaine. Oh, c'est très chiant. Eh bien, génial. Alors, on se voit demain ? Au fait, on s'habille en rose le mercredi. Non, mais je... Ou alors, Félias, tu viens, on va faire du shopping. Et il est avec Taylor Wendy. Il se rêvait qu'il paraît. Quoi ? Du son avec cette dinde ? Tu rigoles ? Ah non, pas question qu'il te plante comme ça. Ah, regarde le fer son numéro. Donne ton portable. Eh, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne vas pas l'appeler. Tu me prends pour une idiote ? Non. Eh. Wendell sur South Boulevard. Mon numéro s'affiche ? Pas quand tu passes par les renseignements. Allô ? Allô, bonjour. Puis-je parler à Taylor Wendell ? Ah non, elle n'est pas encore là de la part de qui ? Oh, je suis Suzanne du planning familial. J'ai les résultats de sa prise de sang. Vous pourriez lui demander de me contacter dès qu'elle sera rentrée ? C'est très urgent. Merci à vous. Maintenant, elle ne sortira plus avec personne. Génial ! Ça, c'était trop chœuf. Tiens, il va y avoir qui dit. C'est le musée des monstres. On découte les photos des filles dans la nuire du lycée et on rajoute des commentaires. Tronk Pak est une pauvre cradinque qui pue. Toujours vrai. Don Schweitzer est une grosse truie pucelle. Ça, c'est à moitié vrai. Amber D'Alessio, la pro du hot dog. Janis Yann, la lesbienne. Qui c'est, lui ? C'est son grand copain Damien. Ouais, il est tellement gay que c'est sa meilleure copine. Ah, ça, c'est marrant. Marque-le en dessous. Aïe. Mes cheveux n'ont aucune tenue. J'ai la peau toute huileuse. Moi, j'ai le petit doigt de travers. J'ai une haleine abominable le matin. Quelle horreur. Tenez, mes beautés, un bon cocktail pour bien raffermir les fesses. Si. Est-ce qu'il y a de l'alcool là-dedans ? Bien sûr que non, voyant trésor. Faudrait vraiment que je sois irresponsable. Pourquoi ? Tu veux te défoncer un peu ? Parce que si tu dois picoler, je préférerais que tu le fasses à la maison. Non, j'y tiens pas trop. Dans le monde des filles, Halloween est la seule nuit de l'année où une fille peut s'habiller comme la pire des chiennes et personne n'y trouve à redire. Certaines allant jusqu'à s'exhiber en lingerie avec des attributs animaliers. Tu es ravissante, je veux. T'es déguisée en quoi ? Je suis un bébé souris. Regarde. Bien sûr, personne n'avait pris la peine de me prévenir. Salut les filles. Pourquoi t'as choisi un déguisement qui fait peur ? J'ai Halloween. Tu sais pas où est Jason ? Non. Tu sais qui c'est que je trouve hyper craquant ? C'est Mosakowski. Dis-moi que tu n'y penses pas pour de vrai. Pourquoi ? Il embrasse super bien. Karen, c'est ton cousin. Oui, mais c'est mon cousin Germain. En effet, oui. Donc on a tous des cousins et il y a des cousins qui sont très éloignés, il y a des cousins Germains... Non, ça ne change rien. En clair, j'ai pas le droit. Ah non, ça c'est l'ultime tabou. Oh mais quel c'est... Cette garce n'est qu'une... sale hyène, vicieuse et puante, comme j'en ai jamais vu. Elle n'a aucune moralité. Cette fille n'est qu'une immonde... c'est... Je l'ai trouvé par terre dans les toilettes des filles. C'est tellement ignoble, monsieur Duval. Est-ce que c'est vrai ? Trank Pak a couché avec monsieur Carr ? C'est mon... Gretchen, je m'excuse de m'être moquée de toi le jour où tu as fait pipi dans ta culotte au restaurant. Et je m'excuse de l'avoir dit à tout le monde le lendemain. Et je m'excuse de le dire maintenant à nouveau. Je t'en prie ! Regina, écoute-moi ! C'est toi qui va écouter, tu sais ce que tout le monde dit sur toi. Que t'es une taréautiste élevée par tes singes qui n'est qu'une copie version fadasse de moi. Voilà ! Alors fais pas genre, tu n'es qu'une victime. Tu peux te prendre des fausses explications et te les enfoncer bien profondément dans ton... Et voici comment Regina est morte. Non, ne vous en faites pas, je plaisante. Sous-titrage ST' 501